Cette capsule porte sur l'outil Gestionnaire de plan de cours et plus particulièrement sur la façon de copier ou créer un site de cours. Pour accéder au Gestionnaire de plan de cours, sélectionnez Gestionnaire de plan de cours dans le menu de gauche de votre espace personnel. Un grand tableau s'affiche à l'écran. Pour y faire apparaître le ou les sites de cours de votre choix, entrez le numéro de répertoire du cours avec les tirées, puis cliquez sur Chercher. Vous pouvez aussi faire une recherche par trimestre, par exemple pour afficher l'ensemble de vos cours. Sélectionnez le cours désiré, puis descendez au bas de l'écran pour sélectionner une option. Les quatre premières options sont celles qui vous seront les plus utiles. Éditer permet d'accéder au site de cours, mais il est plus simple d'utiliser les onglets qui se trouvent au haut de la page. Le second lien permet de publier. Attention, cette action ne publie que le plan de cours et n'a aucun effet sur les outils. Dépublier permet d'annuler temporairement la publication d'un plan de cours. Cette action n'a aucun effet sur les outils. Copier permet de copier le contenu d'un site de cours dans un autre site de cours. Lorsqu'on clique sur Copier, une fenêtre s'ouvre et nous demande de sélectionner le site de destination. Entrez le numéro de répertoire de ce cours et choisissez votre site de destination dans le menu déroulant. Cliquez sur Chercher. Attention, il ne faut copier un site de cours partageable que dans un autre site partageable et un spécifique que dans un autre site spécifique. Cliquez enfin sur OK. Un avis vous indique que l'opération a été effectuée. Cliquez sur OK pour revenir au gestionnaire de plan de cours. Vous pouvez également lier à un cours coordonné votre site de cours. Cela permet de relier un site de cours spécifique à un site de cours partageable. Supprimer permet de supprimer définitivement un site de cours une fois que vous l'avez sélectionné. La fonction Créer un nouveau site vous sera très utile puisqu'elle vous permettra de vous créer un site de cours de travail entièrement vide. Ce site de cours vous permettra de travailler un cours à l'avance pour ensuite le copier dans un autre site de cours officiel créé par le système. Une fenêtre s'ouvre et vous demande de donner un nom au nouveau site. Inscrivez-le dans le champ vide et cliquez sur OK. Comme vous le voyez, vous pouvez également changer la langue par défaut de ce site de cours. Un avis vous indique que le site de cours a été créé. L'option Éditer le site apparaît également vous permettant d'accéder directement au site pour le modifier. Voilà, vous savez tout ou presque sur l'outil Gestionnaire de plan de cours et sur la façon de copier ou créer un site de cours. Et comme vous l'avez vu, c'est une opération très facile.